Merci au Crédit Agricole pour le trophée et merci aux supporters pour votre soutien. Tchac, tchac, panier, refais, refais, tchac, non, 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 bullying, non, non, tiens. Pour ma blessure, là je sens très bien, là je travaille avec le staff médical, j'ai envie de retrouver le terrain. Quel souvenir te laisse ce match de Marseille justement, ton dernier match jusqu'au prochain ? C'est pas un bon souvenir, parce que je me suis blessé, on n'a pas gagné le match, donc c'était pas bon, mais bon là c'est vraiment une opportunité de faire mieux que le premier match. Comment tu te sens, est-ce que tu te sens en belle forme pour revenir sur le terrain ? Ouais, je me sens bien. Bien sûr qu'après une blessure aux eschios, il y a toujours cette petite appréhension. Il faut aller doucement quand même. Je ne peux pas, après quatre semaines, c'est difficile de jouer tout de suite titulaire comme ça. Et là, bien sûr que je suis positif et je pense que je pourrais trouver ma meilleure forme comme j'étais avant. Si on n'arrive pas à dire nos problèmes graves à un adulte, parce que les mots ne sortent pas, vous pouvez écrire. Si on a un problème et tout, et on ne veut pas trop en parler, et bien on l'écrit. On ne touche pas les parties intimes, on ne frappe pas. Celle-ci est parrainée par un joueur emblématique de l'OGC Nice. J'ai deux enfants, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Et aujourd'hui, avec ces boîtes aux lettres, on arrive à faire que des enfants nous informent de certaines maltraitances. La paupière Là, j'aimerais bien avec Kéfré, parce qu'il me fait rire. Du coup, ça serait marrant. Je n'aimais pas trop Marseille. Je ne sais pas, ça ne m'a jamais rien dit. Ce club, je ne sais pas. Non, maintenant je sais que c'est dur et qu'il n'y a jamais rien de facile, mais non, je n'y fleurais jamais. Après cinq défaites ? Si, peut-être quand même. Ça fait beaucoup, la cinq défaites. Le dernier qui m'a marqué, c'était Ben Arfa, parce que ce qu'il faisait, c'était vraiment impressionnant. Le Parc des Princes, là, j'avais été, il n'y avait même pas de supporters, mais franchement, j'ai vraiment apprécié le stade. Après, peut-être, c'est parce que, comme quand j'étais petit, j'y allais de temps en temps, ça m'a rappelé des souvenirs. Nîmes sans supporters, c'est triste un peu, je trouve. Après, je ne pense pas que j'ai fait toutes les équipes à l'extérieur. Marseille, j'étais un peu déçu, j'ai vu le Drôme, je m'attendais à mieux, donc je dirais Nîmes et Marseille. San Siro, pour moi, c'est mythique, c'est vraiment le stade où il y a des très grands joueurs qui y ont joué. Ils font des pizzas, maintenant, à la buvette, j'ai vu au loin, il y a écrit « pizza », à l'Allianz, je prendrais ça direct. C'est dur, c'est dur pour les joueurs, c'est dur pour les supporters. Ça perd un peu, on va dire, de saveur du vrai match de foot avec les cris. On n'a pas les encouragements de nos supporters et ça, ça joue quand même beaucoup. Vous m'avez fait un dernier grand pas. En étant dans cette posture-là, je ne peux pas pousser sur mes jambes. Donc, oui, c'est un problème d'appui, oui, il manque un petit pas, mais il manque un dernier petit pas. Parfois en arrière, parfois en arrière. Voilà, c'est nous. Vous continuez à bosser, là, je ne sais pas. C'est bien ce que vous faites. Bravo. Pas mal. Là, là, tu sens. Voilà, je dis, voilà, c'est ça. Mais c'est ça que je voudrais. Je suis venu ici au Sartre. C'est vrai que je pensais que c'était plutôt Nice-Monaco. Et là, du coup, quand je suis arrivé, les gens me parlaient trop de ces matchs-là. Oh, il faut gagner, les gens. J'étais à la boulangerie, le monsieur dit, oh, Dante, ça va, bonne chance, il faut gagner le match. OK, supermarché pareil, je dis, oh, qu'est-ce qu'ils ont. On voit que ces garçons, il y a quelque chose de différent des autres. Et là, il n'est pas à la part. C'est quelqu'un que, malgré tout, qu'après, il a pris le mauvais choix de partir à Marseille en plus. Mais c'est quelqu'un que, quand il était avec nous, il avait beaucoup de respect pour le club. C'est vrai que c'était un match avec beaucoup d'enjeux. Là, c'est la normale, c'est la spéciale. C'est un attaquant, un derby. Un attaquant commence à te faire un peu chier. Il va prendre une. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les autres. Ce n'est pas méchant, mais c'est le jeu. Le foot, il y a aussi le vice. Et là, il faut être au mi-terrain. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça qu'on veut. Que les gens soient comme ça, c'est tout. Je pense qu'on risque de faire une belle saison. Je ne t'ai pas trompé. Nos supporters, pour les gens du club, pour nous-mêmes, ces matchs, entre guillemets, ça compte double. On ne va pas tout oublier ce que nous avons fait cette saison, non. Par contre, quand on écoute Marseille, il y a une autre saveur, il y a une autre valeur. Et c'est une valeur que ça va compter à la fin quand même. Même sans les supporters ? Même sans les supporters, je suis sûr qu'ils vont au train de fêter sur leur maison. Ils vont faire des festimes avec les amis. Ils vont rigoler. Ceux qui peuvent travailler, vont aller au travail. Il va chanter l'autre qui est pour Marseille. Donc, c'est ça qu'on pense. Parce que le foot, à la fin, c'est ça. Cobos, il rit du ballon. Ah, Cobos qui repart. Oh, José ! Oh, José ! Qu'est-ce qu'il nous a tentés ? En pleine confiance, le capitaine des Aiglons. Il a tenté de l'obé rougneux. C'est vrai que c'était le premier derby depuis notre retour en Ligue 1. Et en plus, je me souviens qu'on avait gagné ce match-là. Donc, toujours beaucoup d'émotion. Et c'est vrai qu'on connaît les derbys de Nice-Marseille. Quand on les gagne, ça a toujours une saveur particulière. Donc, c'est clair que ça fait plaisir de revoir ces images et de se souvenir des matchs comme ça. Et puis, voilà, je parlais du style Cédric Varro. Il n'y avait pas encore la VAR. Après, il y avait un peu d'engagement, mais ça reste sur le ballon. Pito en finesse, Everson en force. Deux options se présentent aux Aiglons. Elle est reconcentrée, Pito. Alors, Everson qui prend ! Everson, tu vois le score ! Oh, quel but d'Everson ! Quel but du Brésilien ! Et enlève-le, le maillot 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 ! T'as raison, Everson ! Oh là là, quel pruneau qu'il a envoyé ! Ce grand format, il vous a été proposé aussi dans le magazine de match. Un magazine 100% digital préparé par les médias du club. C'est très interactif, c'est super bien fait. Il y a plein d'infos, franchement. C'est un pur bonheur pour tout savoir sur ce match, même après le match, d'ailleurs. Olanier qui trouve Everson, une touche au Loufadé ! Oh, celle-là, elle est belle ! Allez au Loufadé ! Et voilà le 2-0 ! Voilà le 2-0 signé au Loufadé ! À 10 minutes de la fin, à 10 minutes du terme de la rencontre ! Et va danser ! C'est fini ! C'est presque fini, celle-là, il ne fallait pas la louper ! Celle-là, tu l'as bien réussie au Loufadé ! Et puis on a rencontré la championne du FC, la niçoise, Manon Fioro, qu'on salue, et qui nous a ouvert les portes de son club avec son coach, Aldric, qu'on salue. Je m'appelle Manon Fioro, j'ai 30 ans, donc je viens de Nice, et je suis combattante professionnelle de MMA à l'UFC. L'OGC Nice, ça te parle ? Oui, bien sûr, j'ai été plusieurs fois voir des matchs, à l'Alliance surtout, et voilà, je suis supporter de l'OGC Nice, je suis de Nice. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de respect pour ces gens-là, parce qu'on voit la demande que c'est, que ce soit psychologique, au niveau du mental, et au niveau des ressources d'énergie, parce que franchement, la fatigue après un combat de boxe doit être ultime. En plus d'avoir la physique physique, il y a aussi la fatigue de se prendre des coups, des coups, des coups, et donc c'est quelque chose que je respecte. L'OGC Nice, c'est vraiment hyper important, moi, dans la structuration de mon club, parce que j'ai beaucoup copié là-dessus, c'est-à-dire que mon modèle, en fait, c'était les footballeurs professionnels de Nice, au niveau des soins, au niveau du suivi médical. En Amérique latine, on dit que le football, c'est un sport de combat. Moi, je pense que c'est vrai, ça va, tu sais, comment dire, les mots, tu ne les utilises pas pour rien, quand on dit que c'est un duel, c'est un duel, donc je pense qu'il y a énormément de choses communes, notamment au niveau de l'approche, au niveau de l'affrontement, au niveau d'un ensemble de choses. La seule différence, c'est que le MMA, c'est un contre un, et tu ne peux pas te reposer sur un collectif. Pourquoi est-ce que tout le monde te surnomme la bête ? J'ai mis beaucoup de KO, en fait, donc pour une fille, c'est assez rare. Mes cinq derniers combats, je crois que j'ai fini, donc par KO, les cinq derniers. Est-ce que tu voudrais peut-être faire un combat avec elle ? Non, je ne préfère pas. Il faut que je... Je ne préfère pas faire un combat avec elle, je n'ai pas la prétention de dire que j'aimerais faire un combat avec elle, par contre, s'entraîner, pourquoi pas ? C'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que je dis pour le fitness et pour aussi, des fois, se libérer de certaines frustrations, ça fait du bien. Alors, maintenant, la situation de la plus grande. Un contre tous, et il fait ça bien, et il fait ça très bien, et il fait ça 1-0, et c'est Lucas Tacuña. Aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. J'ai eu la chance de me faire opérer par le même chirurgien que la première fois. Et ensuite, je suis parti dans un centre de rééducation à Haute-Ville, où on m'a très bien accueilli pour m'aider. Quand j'en avais le plus besoin, après l'opération, j'avais beaucoup de douleur. C'était très compliqué de l'accepter, je suis passé par beaucoup de phases. Aujourd'hui, je suis en phase d'acceptation avec cette blessure. Je remercie toutes ces personnes qui ont pensé à moi, ces personnes qui ont pu adresser de beaux messages à mon égard. Je les remercie, surtout à mon club Nice. Tu es également le capitaine de l'équipe de France Espoir. Sylvain Ripolle, le sélectionneur, a annoncé la liste des joueurs retenus. Est-ce que tu as eu mal au cœur, entre guillemets, de voir que certains étaient retenus et que toi, tu aurais dû participer à cette compétition ? Non, pas mal au cœur parce qu'aujourd'hui, c'est passé. J'ai eu du temps pour me dire dans ma tête que l'Euro, je n'allais pas le passer, les JO non plus. J'ai vu mes amis être pris et des nouvelles têtes qui sont arrivées aussi. Je ne serai pas là pour leur bisoutage, c'est dommage. Tu es confiant, ils vont passer la phase de poule tranquille ? Ce sera à eux de faire le boulot sur le terrain, mais je suis de tout cœur avec eux. C'est parti ! C'est parti ! Allez, les gars, ce soir, on est là ! Ce soir, on est prêt ! Les gars, donnez-nous du bonheur un peu ! Allez ! Voilà, ça fait un an qu'on ne voit plus nos supporters. Et je le... Maintenant, je suis rendu compte et je dis comme c'était beau ! Bah ! Je dis, on a besoin de ça ! Le foot sans eux, c'est... Il manque le public, évidemment, il manque le public pour un derby, franchement. Mais bon, on va faire avec et ça reste une belle affiche, quand même. On espère, on croise les doigts que ça passe le plus vite possible et qu'on le retrouve parce que vraiment, on a hâte de leur voir. Allez ! Tu es ! Allez ! C'est une rencontre que vous cochez en début de saison, c'est Nice-Marseille ? Oui, bien sûr, les Nice-Marseille, les Nice-Monaco, tous ces derbys un peu chauds habituellement, on les coche, évidemment. Il se trouve que, de toute façon, un match de Nice ou un match de l'OM, ça donne toujours un petit peu de saveur pour les abonnés. Allez, tiens, une petite anecdote. J'ai interpellé Valère Germain, évidemment, vous le savez, ancien niçois qui est aujourd'hui marseillais et qu'il me disait que le plus beau match de sa vie, c'était à Nice et c'était, je suis sûr que vous le savez déjà, c'était ce Nice-Saint-Etienne de fin de saison quand il marque deux buts dans les dernières minutes. Voilà, il me disait il y a quelques minutes, tu sais, ce jour-là, ça a été le plus beau soir footballistique de ma vie. Je me suis régalé. Je dis, écoute, c'est presque pareil pour moi. ça tombe toujours sur moi, c'est canon. C'est bon, ça marche. je vais nettoyer la machine, la carte. Super, sectionnez votre boisson, un petit espresso. Ça tombe quand même toujours sur moi. Nettoyer. Mettre de l'eau. Toi, ne me dis pas que tu es en train de fuir Morgane qui est en train de fuir un café quand même. Je crois que vous étiez au club en même temps. Quand j'arrive, c'est notre capitaine, donc ça remonte. Regarde les petits cheveux blancs, là. Il était tout blond à l'époque. Tu as été nommé à la haute autorité du football. C'est une super nouvelle. Elle a encore de beaux réflexes. C'est une super nouvelle, oui, bien sûr, à titre personnel. Je ne vais pas me cacher que c'est un honneur et un plaisir. Et puis, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour le club parce que ça prouve qu'on est un club qui compte aujourd'hui et à Paris aussi. C'est vrai, j'ai vraiment halluciné de cet élan de sympathie sur les forums, sur les réseaux. C'est vrai que dans cette période, cette année, il n'y a pas souvent des messages positifs. Et là, ça a été une avalanche de messages hyper gentils. Et vraiment, je vous remercie tous du fond du cœur et j'espère vraiment que vous allez prendre beaucoup de plaisir le plus vite possible. des fois, on attaque ensemble, allez les gars. Il est fini avant la traite. Allez les gars, allez les gars. Allez à fond, chaque ballon, chaque duel, Je dis les gars, mettez le jury, il m'attrape à la face. Il y a un bon terrain, il nous fait un mieux. Le jury, il m'attrape à la face. Le bon moment, le bon match pour prendre les trois points, les gars. Allez les gars, les quatre derbyistes elles-mêmes, on a bien dû les quatre. Hors de question, pourquoi c'est tout très négativement ? Hors de question. Il n'y a rien pour aujourd'hui, on va le montrer dans l'époque. On prend du plaisir, on est pro, on fait du foot, les gars. Donc on passe au terrain, on se donne, on donne tout et on verra ce qui se passera. Mais les gars, on fait du football, donc on prend du plaisir, on est tous ensemble. Allez les gars. Allez, vamos. Vamos. Nationalité, caralho, vamos. Derby, derby. Oh. On prend nos couilles. On monte des points incapables. Ensemble, putain. Vamos. C'est une derby, c'est des bons matchs à clare ça. Allez, nuée. J'ai vu surtout des joueurs qui ont monté leur niveau et ça, ça fait plaisir parce qu'ils sont beaucoup critiqués et je sais que nous avons de bons joueurs. Une saison compliquée, on le sait tous, mais on savoure cette victoire. Franchement, 3-0 et en plus contre Marseille, c'est pas mal. Ça, c'est mon côté il est droit. Tu vois, c'est mon côté il est droit. Mais bon, ça se voit que je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience. Je suis tombé trop en retard. D'ailleurs, j'en ai parlé avec l'arbitre. Ce qu'il m'a dit, il m'a dit si je tombe avant, il siffle les pénalty. Malheureusement pour moi, je n'ai pas ce vice encore à travailler. Nous, en tant que diffuseur, on est fan de ce type de joueur qui a de la personnalité, qui est un joueur d'avenir. Et c'est vrai que je trouve qu'il a un peu stabilisé la défense de l'OGC Nice. J'ai fait la vérité et je ne me rappelle même pas du but. Je sais juste que j'ai fait la passe à Amin. Amin, il la remet, il centre et je marque de la tête. Mais je ne sais pas comment j'ai eu la balle au début en fait, c'est ça le problème. Quand j'ai marqué, je crois que j'étais en tranche, c'était bizarre. Une émotion très très bizarre. La célébration, on l'a vu. Tu vois, contre Nantes, j'ai dansé, j'étais heureux, tout ça. Là, je ne pouvais même pas danser, j'avais un truc en moi, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est la victoire. Le plus important, c'est le collectif. Et j'aimerais remarquer le collectif. Et surtout Amin, c'est un krach frérot. Et surtout Amin, Voilà, il y a tout qu'il y a à faire, mais remettez ces 45 minutes, le match n'est pas fini les gars, on repart à 0 à 0, l'idée c'est de pouvoir marquer encore un but pour leur mettre la tête sous l'eau, d'accord, mais de nouveau c'est de solidarité sur le clan défensif, d'accord. Tout le monde a son poste, à la bouddage ! On se trouve des pirates ! On vient ! Amine, un peu plus bas ! On se trouve des pirates ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Du coup on oublie ton poteau du match aller ? Ouais on oublie, on oublie ! Je disais, ça y est, maintenant on est au match retour et on a gagné 3€ dans ce derby. Et cette victoire aussi, elle est pour les supporters. T'as aimé la frappe de Flavie, tu crois qu'il est monté ? En fait, il voulait juste gagner du temps, tirer le plus loin possible. En train, mes shots sont très bons. Je vous cache pas, quand il est hors-jeu par la VAR, je me suis dit, ça va leur mettre un coup de massue sur la tête, parce que franchement, ça fait du bien. Non, non, tout était bon là, rien à acheter. C'est si long, c'est qu'il y a un litige, hein ? Tu peux nous raconter un peu ton but ? Dernier moment. Déjà, on croit que Marseille marque... Il y a Cardi qui chambre... Arrête de mentir. Déjà, Kasper, il tire. Kasper, il tire, j'ai vu. J'ai vu que ça allait dans le poteau, j'ai couru direct. La fille reste ça, tu es au même pot. Après, c'est vrai, j'ai tiré sûrement dans le dos après, je me suis un peu raté. Non, beaucoup. Non, un peu raté, mais j'ai vu qu'il allait la sortir, donc j'ai suivi encore. Et après, c'est vrai. Préparant ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas ¿y ! Vas-y. Vas-y ! Oui ! Vient après, par anopinare ! Je suis très content pour Alexis, dommage pour Kasper parce que bon, le but sur le poteau c'est dommage mais voilà ça va venir. J'aime grave. On m'a dit un derby, on en voit trois. Je dois commencer les gars, moi personnellement je voulais vous féliciter parce que pour la première fois de la saison j'ai vu et je sens que j'ai une équipe. J'ai vu des mecs qui étaient prêts à aller à la guerre pour les autres et ça, ça fait plaisir et c'est comme ça qu'on va réussir. je te pose une question jean clair une dernière niçois quel est votre métier microsoft quel est votre métier Et soit quel est votre métier ? Dès que les jeunes nous voient Il veut tout savoir Qui on est ? Et nous on l'a dit On est l'OGC 10 On est l'OGC 10 Ça fait de bien un peu de long Faut que tu nettoies un peu Faut que tu nettoies un peu des fois Ça fait de bien Félicitations pour ton match Parce que c'est vrai que tu as fait un match vraiment abouti Et où c'était vraiment intéressant C'est que tu as pu te projeter énormément vers l'avant Avec des sacrés percés Et encore une fois ton but est largement mérité C'est Flavius Daniluc qui est passé un peu viollement Pourtant c'est un garçon délicat On comprend pas On comprend pas On va démons On va démons On va démons On va démons J'ai reçu des messages pour me dire qu'aujourd'hui c'était le derby et qu'on était obligés de le gagner, et aussi en sortant du centre d'entraînement avant d'aller au match, quelques supporters nous avaient rendu visite pour nous encourager et nous demander de gagner et on est content, on l'a fait. Cette victoire elle est dédiée pour eux parce qu'ils ont souffré beaucoup depuis le début de la saison, on sait qu'on ne fait pas une grande saison mais on espère qu'avec cette victoire ça va leur apporter un peu de bonheur. C'est pour vous, profitez aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada